Musique Bonjour et bienvenue sur RCF Nice Côte d'Azur dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré au compositeur Antonin Dvorak et au Stabat Mater opus 58 B71 qu'il composa entre février 1876 et novembre 1877 dans une version pour soliste, piano et chœur, version orchestrée bien plus tard. Un Stabat Mater romantique et autobiographique qui aurait dû être chanté l'an dernier mais que les terribles intempéries d'octobre 2015 ravageant Biote avaient empêché et que vous pourrez désormais entendre le vendredi 14 octobre à 20h45 en l'église Sainte-Marie-Madeleine située dans la vieille ville de la cité du Verdard, Biote, dans les Alpes-Maritimes. Un concert co-organisé par le 3e Festival de Chœurs qui se déroulera à Biote les 14, 15 et 16 octobre 2016 et par le 6e Festival France List et ses contemporains qui se déroule du 1er au 22 octobre à Lévins, Biote, Mandelieu, Lannapoule et Villeneuve-Loubet. Un Stabat Mater de Dvorak chanté dans sa version originelle, c'est-à-dire pour chœur, soliste et piano par Amy Black Soprano, Claudia Cesarano Alto, Frédéric Dicero Tenor et Richard Rittelman Bariton, l'ensemble vocal musique en jeu et Julien Martineau au piano, placé sous la direction d'un ajoutard qui vient de diriger magistralement une redoutable messe en scie de Bach. Un concert au cours duquel vous pourrez également entendre 4 chants slovaques ainsi que les improvisations sur des chants paysans hongrois opus 20 de Béla Bartok. Un concert aussi consacré au Stabat Mater opus 58 de Dvorak, compositeur tchèque, né en 1841, décédé à Prague en mai 1904, fils d'un boucher, obligé de quitter l'école à 11 ans pour apprendre le métier d'aubergiste et que ses parents, attentifs à son immense talent pour la musique, envoient à l'école d'orgue de Prague pour y apprendre la musique. Bien des années plus tard, il compose ce thème que nous avons tous en mémoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cette évocation de la souffrance d'une mère devant son fils sacrifié incarne la peine presque insoutenable de la perte de ceux qu'on aime, comme dans cet extrait du premier mouvement que nous venons d'entendre dans sa version originale Pour ce liste, chœur et piano daté de 1876, dont on conserve le manuscrit du compositeur reconstitué par Miroslav Ska et publié récemment chez Berenreiter Quand on connaît mieux, sa version orchestrale datée de novembre 1877, créée à Prague en décembre 1880 Lorsqu'il compose son Stabat Mater, sa première œuvre au sacré, Dvorak est encore peu connu en dehors de son pays natal Titulaire du second prix d'orgue de Prague, il rejoint la Pragerkapelle dès 1859 en fait un orchestre de variété, bientôt intégré à l'orchestre du théâtre d'Opéra de Prague en train d'être fondé et où il tient la partie d'alto Musicien d'orchestre, il est dirigé par Smetlana, Wagner, Balakiref et parcourt tant de pièces du répertoire qu'il compose deux symphonies datées de 1865 qui remportent un succès suffisant pour le pousser à se consacrer uniquement à la composition Ses amitiés avec le compositeur Brahms, l'éditeur de musique Shimrock, les chefs d'orchestre Hans van Bülow et Hans Richter les violonistes Joseph Kohakim et Joseph Elamesberger favorisent la reconnaissance de son œuvre déjà dense puisqu'elles comportent avant la composition du Stabat Mater, deux sérénates pour cordes, un concerto pour piano des nouveaux trios et quatuors à cordes et cinq symphonies En 1873, il épouse Anna qui lui donnera neuf enfants dont Josepha, née en septembre 1975 décédée peu de temps après sa naissance et dont la perte est si dévastatrice pour le compositeur qu'il entame la composition de ce Stabat Mater confié au piano, chœur et à quatre solistes une douleur que l'on ressent dans le Quarteto Andante Sostenuto qui suit le premier verset Stabat Mater un nouvel épisode dans ce chemin de douleur qui chante « Qui est homo qui nos flares » Quel homme ne pleurerait pas en voyant la mère du Christ en un tel supplice ? Quel homme ne pleurerait pas en voワal ? Quel homme ne pleurerait pas en voyant la mère du Christ en un cliché ? Quel homme ne pleurerait pas ? Jotrim Christi s'il v'n'ered In n'ampok l'ubitillum Sous-titrage MFP. ... ... Après avoir perdu Joséphane en septembre 1875, Dvorak, toujours à la composition de son Stabat Mater, perd sa fille Ruzena le 13 août 1977 et son fils Otokar en septembre de la même année, ce qui le convainc de poursuivre la composition de cette œuvre de douleur, qui parle aussi de la sienne. Il ajoute trois mouvements, Fac Out Portem Christi, In Flammatus et Quando Corpus, Moriertur, aux quatre déjà existants, Stabat Mater, Cuest Homo, Eiamater et Fac Out Ardeat, et orchestre l'ensemble achevé en novembre 1877. Une version orchestrale moins propice aux confessions intimes et qui déplace l'intérêt vers le premier et le dernier mouvement, mais qui fait moins entendre la finesse des nuances et des phrasés, la qualité des motifs et celle de l'accompagnement que celle écrite pour le piano. Un Stabat Mater où Dvorak fait sienne la douleur de la mère du crucifié dans une musique inspirée parfois du folklore tchèque, découvert à l'audition des œuvres de Smetlana, comme un indispensable retour à la terre où dorment ses enfants. Un Stabat Mater où l'émotion de celui qui est encore à peine âgé de 35 ans est déjà tant éprouvée par la vie. Un Stabat Mater qui pourtant dans le Fac Out Portem Christi Mortem fait-moi porter la mort du Christ dans l'amour de Dieu, retrouve le calme, la sérénité, voire l'espoir, la foi et la lumière. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Vous êtes bien sur RCF dans un numéro de Contrepoint consacré au Stabat Mater de Dvorak. Le premier numéro, Stabat Mater étant le plus important de l'œuvre, est par sa durée et par l'intensité de la douleur exprimée d'abord par la longue introduction orchestrale, puis transcrite par les chœurs et les passages, comme le solo de basse qui n'est pas sans rappeler les grands airs d'opéra. Tandis que le qui est homo, qu'à l'homme ne verserait pas des larmes en voyant un tel supplice, est un quatuor où les solistes entrent les uns après les autres, à voix seule, puis progressivement en duo, en trio, en quatuor, entrelacement de lignes denses et complexes rendus plaintifs par des chromatismes expressifs qui montrent l'influence de Wagner sur le jeune compositeur qui n'ignore rien non plus des opéras de Puccini. Le « Eia Mater, toi, mère fontaine, source d'amour » ne pouvait être qu'une marche funèbre chantée par le chœur dont les trois voix supérieures répondent aux lamentations de la basse, une écriture qui rappelle la marche funèbre de la troisième symphonie de Beethoven, le trio de Schubert, le chœur du final des « Vèpres siciliennes » de Verdi et l'écriture chorale de Gounod. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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